clip clap essai 2 j'espère que ça va fonctionner bienvenue pour cette nouvelle review aujourd'hui je vais vous présenter un oracle qui vient d'ukraine voilà et ça s'appelle le cat family oracle alors c'est pas marqué sur le jeu particulièrement parce que eh bien c'est en russe j'imagine ou en ukrainien je ne suis pas très sûre c'est un oracle en fait qui est allez qui va nous montrer des photos d'une famille de chats de ce qu'on peut vivre au quotidien en couple avec les enfants les disputes les réconciliations etc donc c'est un jeu qui est assez émotionnel qui va travailler sur les émotions et sur les situations du quotidien que l'on peut vivre donc je le trouve très intéressant il y'a plus de 70 cartes 77 si je dis pas de bêtises non ça c'était le prix mais le voilà je pense qu'il ya quand même 70 cartes mais le prix oui il est à 77 euros c'est très cher incluant les frais de port je pense jusqu'en belgique en tout cas c'est un deck qui est très cher oui oui et je me le suis procuré parce que avec wasima et tara nous avons fait une formation de 21 jours sur le royaume des chats c'était très intéressant avec des méditations travailler avec des la déesse sekhmet ou encore bastet c'était vraiment très puissant et c'était très intéressant voir un peu le caractère qu'on avait avec un chat la formation reste valable si ça vous intéresse il vous suffit d'aller voir sur le site wasimagic.com et vous aurez toutes les informations pour pour cette formation alors je ne sais pas si on la refera à trois mais en tout cas voilà si vous êtes intéressés vous êtes plusieurs intéressés ça c'est super chouette c'est très intéressant de voir qu'est ce que les chats nous apportent dans notre vie comment on réagit nous si on avait le caractère d'un chat etc c'est voilà c'est peut-être très intéressant et du coup je m'étais procuré ce jeu mais il n'était pas encore arrivé et du coup maintenant je l'ai déjà utilisé bien sûr je vais continuer à l'utiliser à ce prix là faut que ce soit rentable quand même je trouve que c'est excessif je trouve que c'est un prix qui est excessif et qu'il faut pouvoir voilà mettre de côté pour dire de se le procurer peut-être mais voilà pour mieux être averti et en plus de ça je me suis pris des frais de port de 30 euros donc mon jeu il est à plus de 100 balles les gars ouais ouais ça fout les boules clairement je veux pas mentir ça fout les boules mais heureusement il est très bien parce que encore une fois on peut travailler sur l'émotionnel sur les situations du quotidien et il est bien fait heureusement la qualité des cartes elle est géniale les couleurs elles sont super vibrantes c'est un jeu on voit bien qui qui vibre bien quoi et puis voilà les détails c'est très soigné heureusement au niveau de la boîte mais vous recevez le jeu et point barre c'est tout il n'y a pas de petite attention ça c'est toujours quelque chose que allez qui me déçoit un peu parce que finalement c'est pas donné pour un jeu hein même si c'est un auto publié il y en a pour moins cher que ça on est d'accord et vous avez ici sans quelle langue je pense que ça ne m'aide pas particulièrement non ça c'est vous avez une lettre mais encore une fois elle aurait pu peut-être faire une lettre en anglais au moins une langue internationale qui explique un petit peu voilà comment est composé son deck j'imagine mais encore une fois je n'ai pas plus d'infos que ça vu que c'est en en russe ou en ukrainien je n'en sais je n'en sais rien mais voilà j'ai quand même gardé le papier s'il me prenait l'envie de tout traduire mais ça m'étonnerait donc voilà je pense que c'est vrai effectivement j'aurais aimé qu'il y ait un petit truc même un autocollant vous voyez ou une petite lettre qui dit merci avec une carte postale de l'ukraine j'en sais rien moi ce genre de petite attention c'est quelque chose qui qui est touchant et qui me donne vraiment envie du coup de soutenir encore plus le l'artiste mais voilà après ce n'est qu'une petite remarque alors vous voyez du coup quand même qu'il ya pas mal de cartes comme je voulais dire on a plus de 70 il n'y a pas de aller les bords ne sont pas colorés mais ça ne me dérange absolument pas parce que vous savez je trouve ça très beau esthétiquement mais après quand on utilise son jeu ça s'abîme quoi on peut dire ce qu'on veut mais ça s'abîme la qualité des cartes elle est vraiment pas mal elle est flexible sans non plus se casser et se retourner dans tous les sens alors on a un numéro de carte et on a un petit mot mais encore une fois en russe ou en ukrainien donc ça ne nous aide en rien voilà ici vous avez encore le numéro 18 comme vous pouvez le voir mais voilà ça ne nous aide pas le dos des cartes est très mignon avec les les pattes comme ça de chat je trouve ça trop mimi donc c'est parti je vais vous le montrer et voilà craquerez vous ou pas je ne sais pas moi j'ai quand même craqué au début je me suis dit non c'est trop cher steve c'est beaucoup 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 trop cher c'est là un jeu vraiment que l'artiste a fait elle-même qu'elle a dessiné et ok il ya beaucoup de cartes c'est vrai mais voilà j'ai vraiment hésité pendant longtemps mais je ne regrette pas sachez que je ne regrette pas je sais que vous allez me dire mais steve t'es folle le prix quoi le prix de ouf le prix de malade oui je sais je sais mais je regrette pas parce que comme vous pouvez le voir il traite de sujet du quotidien on ressent les émotions il ya de belles couleurs on peut travailler avec les chakras on peut travailler avec les couleurs et on peut l'associer avec d'autres jeux mais sans problème quoi avec un tarot avec les chats ou même encore sans chat c'est pas un souci on peut travailler donc avec les couleurs mais toutes des couleurs à côté par exemple vous si vous faites un tirage je vais dire à quatre cartes et vous regardez les couleurs qui ressortent le plus vous les mettez autour enfin bref il ya vraiment différentes manières de l'utiliser et alors ce qui est bien c'est que du coup c'est que ok on n'a pas le mot clé en anglais ou en français mais moi ça me dérange pas parce que le dessin il parle de lui même quoi c'est très clair à ce niveau là et puis il est mignon il est vraiment cute à il est touchant et puis on voit on voit les émotions sur sur la tête des chats quoi donc on peut faire beaucoup de choses avec ça va leur comportement donc pour moi si c'est un jeu qui est très bien fait c'est dommage qui ne soit pas accessible à toutes les à les bourses et même moi je vous dis ça m'a fait mal quand j'y pense voilà je préfère oublier mais mais voilà surtout avec les frais de port j'ai envie de dire par exemple ici je viens de recevoir deux jeux de sibérie je n'ai rien payé comme frais de port c'est incroyable généralement c'est l'europe et encore du royaume uni généralement je ne paye aucun frais de port j'ai déjà remarqué portugal je n'ai aucun frais de port sibérie du coup je sais mais bon il n'y a pas beaucoup d'artistes en sibérie mais je vous montrerai les jeux ne vous inquiétez pas et généralement les états unis évidemment les états unis à chaque fois dès que les artistes y mettent le prix que c'est plus de 25 euros ben du coup du coup je me prends des frais quoi et ça peut monter jusqu'à 40 euros c'est énorme parce que des fois je ne paye même pas ce prix là pour le jeu j'ai peut-être payé 31 euros je sais pas moi 35 euros pour un jeu auto publié plus les frais de port ben directement ben ils me mettent dedans et ça me saoule ça me saoule pour ici pour 2020 donc en sachant que je tourne cette vidéo donc début janvier nous sommes le 7 janvier je ne sais pas quand je vous posterai cette vidéo mais je j'hésite en fait à commander des des jeux du coup qui sont aux états unis parce que je paye toujours plus que le que le jeu quoi donc à la fin qui est des frais de port je peux comprendre c'est pas de la faute des artistes ou des auteurs loin de là c'est comme ça c'est les pays frontaliers puis point barre mais après quand j'ai on a des frais des taxes en plus ça je suis je suis pas d'accord à un moment faut arrêter donc donc voilà ça me ça me freine en fait à commander de d'autres jeux aux états unis malheureusement et pourtant il y en a de très beaux et j'ai vraiment les yeux dessus je lorgne dessus en tout cas dites moi ce que vous pensez de ce jeu ci évidemment j'aimerais bien avoir votre avis hormis le prix que je suis sûr vous allez dire c'est exorbitant oui je sais je sais mais voilà dites moi ça vous plairait vous travailler avec un jeu comme ça ou pas et puis bon ben je sais qu'il ya beaucoup de fans de chat je sais que j'ai déjà montré ce jeu dans mes favoris ou je ne sais plus dans oui c'est dans les favoris parce que c'est un coup de coeur ce jeu est clairement un coup de coeur pour moi et je sais que directement il y a une de mes abonnés elle se reconnaîtra peut-être qu'il a directement commandé elle s'est dit oh mais j'ai craqué quoi j'ai craqué même le prix mais j'ai craqué et voilà quand on adore les chats clairement enfin il parle beaucoup et moi je l'aime beaucoup et ce qui est comique c'est que moi je n'ai pas de chat mais j'adore les jeux avec les chats mais j'adore le chat j'y arrête pas de parler aujourd'hui en attendant voilà vous pouvez admirer le jeu et en même temps n'hésitez pas à faire que vous savez bien comme d'habitude pause un peu plus longtemps pour regarder une image en particulier mais voilà intuitivement du coup c'est génial aussi pour travailler tout ce qui est le comportement aussi c'est vraiment cool vous voyez il ya vraiment pas mal de cartes donc là pour le coup j'ai envie de dire on n'est pas on n'est pas roulé je veux dire c'est pas un jeu où il ya que 36 cartes et qui coûte bonbon là je crois que je l'aurais vraiment pas pris alors cette carte là je crois que c'était comique parce que je lis le jour de noël le jour de noël c'est sympa clairement se dit voilà je sais bien que je vais je vais manger manger mais et après ce sera régime quoi mais je vais vous dire que j'ai pas mangé tant que ça figurez vous que finalement j'ai mangé un petit peu de ci un petit peu de là mais j'ai pas fait ma goulaf j'ai j'ai pas exagéré j'ai mangé ce qu'on a voilà je mangeais ce qu'on a mis dans mon assiette mais j'ai pas repris où j'ai pas mangé trop de zakouski voilà je sais pas pourquoi je vous parle de ça parce que j'ai la carte mais voilà les les petits choux à la crème voici donc le cat family oracle je vous mettrai les infos où vous procurez ce jeu je sais que des fois il fait des pourcentages genre 10% sur le jeu donc profitez-en c'est toujours intéressant d'avoir 10% sur ce jeu c'est voilà ça peut être un bon deal peut-être pour que le prix soit diminué en tout cas moi je l'aime beaucoup je regrette pas mon achat et je vais continuer à l'utiliser pour le rentabiliser et voilà sur ce je vous souhaite une merveilleuse journée j'espère que découvrir ce jeu vous a fait plaisir je vous envoie plein de bisous magiques et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière m